Les refuges de Jérôme Loubry, lu par Janssenberg Le voilà, il arrive. Suzanne vit le bateau s'approcher lentement du ponton. Il dansa encore un peu sur les vagues, puis sa silhouette d'un verre intense s'amara, titubant de droite à gauche comme un marin ivre. Son moteur bruyant toussa en éructant une épaisse fumée noire avant de se taire complètement. Quelqu'un lui serra la main. C'était Françoise, une gouvernante, comme elle. Elle observa son visage empourpré par le vent glacial. Son capuchon en laine lui recouvrait le crâne, mais quelques mèches blondes s'échappaient et ondulaient le long de ses tempes. Elle s'était maquillée. C'était une journée spéciale. Le jardinier était présent également, droit comme un I, Maurice. Tout comme Claude, le médecin, toujours aussi énigmatique qu'avec son monocle, et l'homme d'entretien, Simon. Le reste du personnel était déjà sur place, à vérifier les détails. Ils étaient tous persuadés de participer au bien-être de l'univers. C'était en ces termes que le directeur, qui se tenait au plus près du bateau, en costume malgré le froid, leur avait défini leur travail, ici, sur cette île. « Veillez au bien-être de l'univers ». Ils avaient tous souri en entendant cette phrase. Elle pouvait sembler exagérée, grandiloquente et prétentieuse, mais elle portait tellement d'espoir en elle. Des hommes attrapèrent les haussières et les enroulèrent autour des boilards. Une passerelle en bois fut posée délicatement par-dessus la mer, et se cala sur le pont. Le directeur avança un peu plus sur le ponton, conscient que le moment approchait. Il attendait cet instant. Ils l'attendaient tous, depuis plusieurs semaines. Il les connaissait déjà, il les avait tous rencontrés sur le continent, mais Suzanne pouvait ressentir sa nervosité, à la manière dont il tirait sur sa cigarette. Il n'y avait pas à s'inquiéter. Le camp était prêt. Pendant trois mois, les enfants pourraient oublier les canons, les privations, la peur, l'odeur des cadavres. Ils pourraient se reconstruire. Le bien-être de l'univers. Il a raison. Ça y ressemble. Une première tête fit son apparition en sortant de la cale, suivie d'une autre. Rapidement, une ribambelle d'enfants se forma et traversa le ponton. Suzanne les compta. Dix. Il n'en manquait aucun. Elle connaissait leur nom, même si elle ne les avait jamais rencontrés. Des fiches leur avaient été remises une semaine avant leur arrivée, histoire de ne pas perdre un temps précieux. Le directeur avait pensé à tout. Le voilà qui étreignait le premier pensionnaire. Tous auraient droit à une accolade. Les enfants foulaient l'île à présent. Ils avançaient vers Suzanne, leur regard vers le sol. Son sourire ne trouva aucun reflet sur leur visage. Elle ne leur en voulut pas. La guerre leur avait appris à ne fixer que leurs pieds et à se méfier du sourire d'un adulte. Mais elle avait bon espoir. Ils se mirent tous en route. Le personnel, les enfants, le directeur qui ouvrait la file indienne. Ils parlaient tout en marchant. Ces paroles étaient emplies d'assurance et de réconfort. Ils prirent le sentier qui s'éloignait du port et s'enfonçait dans la forêt. Les gamins étaient silencieux. Mais une phrase leur fit relever la tête. « Il y aura du chocolat chaud dès que nous arriverons. » Suzanne vit de la surprise dans leurs yeux. Leurs lèvres se délièrent légèrement. Ils fixaient à présent le directeur pour en savoir plus. Certains d'entre eux n'avaient peut-être jamais bu de chocolat chaud. Mais ce simple mot leur procurait un sentiment de sécurité. Surtout quand un des plus âgés, Fabien, demanda. « Pour de vrai ? » « Oh oui, Fabien, pour de vrai. » « À condition que notre cher cuisinier ne l'ait pas tout avalé. » « Merci, monsieur. » « Tu n'as pas à me remercier. » « Aucun de vous n'a à le faire. » « Vous êtes ici mes invités. » « La guerre est terminée, les enfants. » « Et il est temps que vous cessiez de grandir trop vite. » À peine dix minutes de marche et ils quittèrent la minuscule forêt. Les murs de béton de l'ancien blockhouse se dessinèrent devant eux. Quelques enfants s'enthousiasmèrent en découvrant le terrain de sport établi par Simon. Il avait coupé le gazon très court, construit deux buttes à l'aide de vieux piliers en bois du ponton. Il avait même réussi à fixer un panier de baskets sur un mât récupéré sur le continent. Mais le plus bel ouvrage était sans aucun doute le jardin créé par Maurice. Il y avait planté de tout. Des légumes, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques. Largement de quoi satisfaire Victor, le cuisinier. Et de quoi agrémenter les poules et cochons tranquillement parqués plus loin. Le directeur avait tout prévu. Des vaches laitières, quelques ânes pour faire des balades autour de l'île. Suzanne sourit à l'idée que certains des enfants voyaient ces bêtes pour la première fois. Tandis qu'ils s'approchaient du premier bâtiment, une odeur ouatée de chocolat chaud les accueillit dans ses bras. Bientôt les pensionnaires découvriront leur chambre, se réjouit la gouvernante, et retrouveront un peu de leur enfance en soufflant sur leur tasse brûlante. Le bien-être de l'univers.